Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je reçois Clément, qui souhaite s'inscrire sur le registre national des donneurs volontaires de cellules de moelle osseuse. En 10 minutes, nous allons vous montrer les deux étapes nécessaires pour la réalisation de cette inscription. La première se fait via internet, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'agence de la biomédecine. Du coup, on va faire la première étape pour t'inscrire au registre de donneurs volontaires de moelle osseuse. On n'a commencé pas ? Ouais, on a commencé. Là, je veux vraiment te laisser. On va juste décrire ce que tu vois à l'écran et de toute façon, l'écran apparaît sous ta tête, sous notre tête actuellement. On va juste décrire un petit peu. Ça prend exactement 5 minutes pour s'inscrire en ligne. N'importe qui peut le faire, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait un professionnel de santé ou d'être soi-même professionnel de santé pour s'inscrire en ligne. Et donc du coup, je te laisse taper. Qu'est-ce que tu taperais pour t'inscrire sur le registre de donneurs volontaires ? Je t'aperais don de moelle osseuse. Oh bah à tout hasard ! Essayons de voir si cette recherche marche. Hop. Nickel. Et là, tout de suite... S'inscrire. S'inscrire. C'est en gros en haut à droite. Il y a une petite vidéo explicative si vous voulez aller voir de tout ça. Donc je commence directement sur le questionnaire. Ouais, donc tout de suite. Alors... Tu as plus de 18 ans et tu as moins de 35 ans. Effectivement, quel est ton poids et ta taille ? Attention. Ouh là 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 ! Bruh ! Neuf ! Neuf ! Ha 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 ! Êtes-vous un homme ou une femme ? Je suis un homme. Le don est anonyme. Vous ne pouvez pas vous inscrire uniquement pour savoir si vous êtes compatible avec un enfant ou l'adulte. Et si un jour vous êtes appelé à faire un don, vous ne pourrez pas connaître l'identité du malade. Je pense que tu as compris. J'ai compris. Il existe deux modes de prélèvement. Donc on a le prélèvement dans le sang et dans les autres postérieurs du patient. Sachant que 80% du temps, ça se fait dans le sang. Voilà. Les gens ne savent pas. Il y en a beaucoup quand on avait fait le micro-trottor. Je ne sais pas si tu avais vu. On avait fait un micro-trottor pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils connaissent du moelle osseuse. En fait, il y en a plein qui pensent que c'est directement dans les os et tout ça. Là, maintenant, tu vas avoir un petit questionnaire vraiment un peu plus médical. Un peu comme pour le don du sang, mais avec des questions différentes. Sur justement voir si tu peux donner ou non ta moelle osseuse. Première question. « Avez-vous été traité pour une infection longue durée ? » Donc il y a une liste qui est dispo sur les Gifrance justement pour pouvoir reconnaître si, par exemple, est-ce qu'on est asthmatique ? Est-ce que ça rentre dans les maladies d'infection longue durée, etc. Et est-ce que j'ai bénéficié d'une greffe issue d'un corps humain ? Pour le coup, ce n'est pas le cas. Ça, c'est comme pour tout, comme pour le don du sang. Quelqu'un qui a déjà été transfusé ne pourra pas donner son sang derrière. C'est justement pour couper la chaîne et éviter toute contamination derrière. Dès qu'on a déjà reçu quelque chose de quelqu'un, on ne peut pas le donner après. Exactement. C'est comme ça pour tout. Et du coup, on a fait même pas une dizaine de questions. Et là, je tombe déjà sur le questionnaire avec mes infos perso. Ouais. Donc là, c'est comme quand vous allez faire du shopping. Au final, je suis sûr que vous le faites tous les jours. Il n'y a pas d'excuses. Ça va prendre 30 secondes de remplir toutes les données. Là, pour le coup, on mettra bien du chelou. Parce que sinon, on va pouvoir te retrouver. Ah oui, vous avez du coup possibilité de recevoir par courriel dossier ou alors de vous déplacer dans un centre. Ça, c'est comme vous voulez. Mais effectivement, au moins par dossier, vous pouvez tout faire chez vous pour la suite. Donc, je souhaite recevoir le dossier d'inscription à domicile. Et je prends l'engagement, du coup, de le renvoyer. Merci de préciser ce qui a motivé votre inscription. Personnellement, c'est plutôt Internet et les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que c'était le fait de voir leur compte Instagram qui m'a fait penser à ça. Parce qu'en fait, les dons du sang, à la base, on y pense tout de suite. Mais les dons de molle osseuse, on n'y pense pas. Ah, ça, c'est ce qu'il y a. Et les seules images qu'on a en tête, c'est une perceuse dans le dos. Donc, d'être tombé sur leur compte et d'avoir vu qu'en fait... Ouais. Il faut sélectionner les avions. Ouais, c'est très important. Attention, ce ne sera pas forcément des avions pour vous. Ne soyez pas déstabilisés. Je valide. Tu vérifies bien toutes tes infos. Récapitulatif de vos infos, de vos données personnelles. Validation. Et du coup, là, il va falloir que tu ailles demander. Donc, tu peux ouvrir un nouvel onglet. C'est comme, en général, pour les inscriptions sur les sites, il faut les valider avec le mail de confirmation qu'on a reçu. C'est dans les spams. Faites attention. Faites attention. Et c'est marqué, en plus. C'est marqué, c'est marqué. Tu le montres à la caméra directement. Il a bien reçu son mail de confirmation. Et du coup, il n'a plus qu'à cliquer justement pour activer... Je confirme mon inscription. Votre demande d'inscription est confirmée. Un grand merci. La prochaine étape, c'est d'être patient. Parce que du coup, maintenant, il va falloir que tu attendes de recevoir ton kit salivaire pour t'inscrire en tant que donneur. Donc, quand tu l'auras reçu, tu m'envoies un petit message. On se retrouve soit chez toi, soit tu l'amènes ici. Et on montre qu'est-ce qu'il faut faire avec. Les délais peuvent être un petit peu longs. Et parce que, heureusement, ces derniers mois, il y a beaucoup de donneurs volontaires qui se sont inscrits. Donc, les délais entre le moment où on s'inscrit sur Internet et le moment où on reçoit le kit peuvent être un petit peu longs. Ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, voilà. On se dit à dans quelques semaines. Bonsoir ! Bonjour à tous. Tu as reçu le kit salivaire pour m'inscrire, du coup, comme donneur. On passe à l'unboxing ? C'est ça. Vous avez les documents qu'il va falloir renvoyer signés. Ça, on va pas vraiment voir ça dans la vidéo. Mais le but, c'est de pouvoir montrer un petit peu comment on fait, comment fonctionne ce kit salivaire. Je veux que je te débarrasse, peut-être. Comme ça, je vais pouvoir montrer en même temps. Donc, on a le kit ici. Voilà. Il y a une petite notice, hein. En plus de la vidéo tuto. Mais maintenant, on est une génération qui adore les vidéos. Sinon, on va ne regarder rien plus à cette vidéo. Donc, on va faire ça en vidéo. Voilà. Et du coup, je me retrouve sur la vidéo. Donc, l'idée, c'est un petit peu de comprendre en quelques secondes comment on fait pour réaliser ce test. Première étape, ouvrir. C'est assez surprenant. Mais, je ne sais pas si vous allez voir, c'est déjà identifié. Ah oui, mais il y a mon nom de famille, c'est pas grave. On foutra son nom de famille, mais c'est déjà identifié, pré-identifié. Donc, l'idée, c'est de suivre la vidéo et de continuer en se massant. Vous allez voir, ça va être une vidéo très glamour. Oui, parce que la finalité, vous avez compris, kit salivaire, le but, ça va être de mettre de la salive dans le petit tube. C'est ça. Le but n'est pas de crasher. Attention, on précise bien là-dessus. Clément ne va pas faire le lama aujourd'hui, même si vous rêviez peut-être tous de voir ça. Mais non. Et du coup, moi, j'ai la petite pochette dans laquelle il devra mettre le tube après. Donc, je vais mettre une petite musique de jazz quand tu fais ça. Vas-y, regarde la caméra comme ça. Pourquoi doit-on masser les glandes salivaires ? Pour stimuler la sécrétion du coup de salive. Pour ensuite, du coup, ne pas avoir à crasher, mais juste à saliver dans le petit tube. Le but, via ce kit salivaire, on peut le faire par prélèvement sanguin aussi. Mais en fait, dans la salive, on va pouvoir identifier notre complexe HLA, complexe majeur d'histocompatibilité. En gros, via la salive, on va pouvoir établir notre carte d'identité biologique. Et du coup, pouvoir l'inscrire dans les registres des donneurs volontaires de mon osseuse, dans les cartes biologiques disponibles. Si c'est comme ça, un jour, un malade est dans le besoin et qu'il a une carte biologique qui est compatible à celle de Clément, par exemple, eh bien, on pourra avoir le profil de Clément et lui dire qu'il est volontaire pour donner sa moelle osseuse. Et du coup, on aura juste à appeler Clément pour pouvoir contenir une date pour faire effectuer le prélèvement de cellules de moelle osseuse. Je pense qu'on est pas mal, là, hein ? Là, je ne parle plus parce qu'il faut que je garde ma salive. Il faut qu'il garde sa salive. Petite précision aussi, il ne faut pas, pendant les 30 minutes qui précèdent le transfert de salive dans le tube, il ne faut pas avoir mâché de chewing-gum, ne pas avoir mangé, etc. Donc, il faut être à jeun depuis 30 minutes. C'est quoi la prochaine étape ? Masser vos glandes salivaires avec vos index pendant 30 secondes. 30 secondes, ça fait 10 minutes. Ça détend. Ça détend. Attention, l'étape qu'on attendait tous. J'essaie de vous montrer, il y a quand même une quantité à mettre. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. La quantité sans bulles doit être supérieure au trait. Donc là, pour le coup, on est un petit peu au-dessus. Donc, c'est nickel. Voilà, il faut une certaine quantité. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas cracher. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit de bien masser les glandes avant pour pouvoir créer suffisamment de salive pour pouvoir passer au-dessus de ce petit trait. Éliminer les bulles éventuelles, tapez légèrement le tube sur la table. Tapez la pellicule plastique à l'intérieur. On referme bien le capé. Ça fait le bruit caractéristique d'un tube qui se ferme. Voilà. Le produit de conservation va être lié à la fermeture. C'est ça. En refermant l'entonnoir, ça perce une pellicule avec un liquide de conservation. Une fois que c'est fait, on peut le délisser et venir du coup refermer le tube avec le bouchon qui était prévu à cet effet dans le kit. Fermez le tube. On secoue bien le tube. Façon shaker. Façon shaker, tu passes dans le dos, tu... Non, on ne peut pas le faire tomber. On doit désinfecter le tube avec une lingette qui est fournie d'alcool. Ok, donc on désinfecte tout simplement pour ne pas que les personnes qui vont, même si elles auront des gants, vont prendre le tube. Il ne faut pas laisser des germes dans le petit papier, c'est quand même plus sympa. Surtout en ces périodes de pandémie mondiale. Hop là ! Et du coup... Et attends, je crois que tu le fermes, non ? Vous avez du coup l'enveloppe de renvoi qui est fournie à l'oeuf. Voilà. Et il y a des documents à compléter ? C'est vraiment pas plus compliqué que ça. En plus là, on a pris du temps parce que voilà, on regarde la vidéo, on vous explique. Mais littéralement, en 5 minutes, même 2 minutes, c'est réglé. Et clairement, il y a des tâches administratives qui sont mille fois plus longues que ça. Et donc là, on se dit qu'en 2 minutes, on peut faire ça pour, encore une fois, dans la finalité de potentiellement sauver la vie de quelqu'un. Mais c'est quand même... On a mis vraiment ça hiver dans l'enveloppe. Il ne faut pas oublier de renvoyer aussi les documents signés dans l'enveloppe. Tu as fait une vidéo récemment, du coup, où toi, tu vas voir un don en live. Une greffe. Une greffe en bref, excuse-moi. C'est important de se rendre compte que ça sauve vraiment des vies. Il y a des personnes pour qui on change leur vie complètement. Quand on dit que vous sauvez une vie, ce n'est pas simplement pour faire beau. C'est que vraiment, votre don va vraiment sauver une vie. C'est une personne qui allait probablement vers un décès. Vous lui sauvez de la vie. Et ça, c'est dingue. Mais on fait désir de pouvoir faire ça. Et tu as ce rôle-là, maintenant. Tu es officiellement là, maintenant que cette petite lettre sera expédiée. Tu vas faire partie de cette grande famille. Une grande famille qu'on a essayé la plus grande possible. Donneur volontaire de mal osseuse à travers le monde. Parce qu'encore une fois, c'est un registre qui est international. Et ça, c'est important de préciser aussi qu'il y a une solidarité mondiale sur le don de cellule de mal osseuse. Et je trouve ça hyper important de le préciser aussi. Et on vous dit, tu connais, tu sais comment je conclue mes vidéos ou pas ? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. On vous dit à la prochaine. Salut ! Ça y est, je viens de recevoir un email de confirmation. Je suis bien inscrit en tant que donneur de mal osseuse. J'ai aussi reçu ma carte de donneur en édition digitale. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ce qu'on m'appelle ou pas si jamais je suis compatible avec une personne nécessitant un don de mal osseuse. I'm in a big house with people I don't know There's a reason, but it's not clear at all